Là où le 500ème, ça fait un super long voyage finalement depuis les débuts. Oui, oui, effectivement, ça remonte à 21 ans maintenant de saison en pro. Même si j'étais partie deux ans en Russie, ma majorité a été faite en ligne féminine. Donc c'était un joli petit clin d'œil, d'autant plus qu'entre Bourges. Ce n'est pas le résultat qu'on aurait espéré, mais voilà. Oui, le clin d'œil, mais c'est aussi important de justement mettre en avant des grandes, grandes sportives de haut niveau, comme toi qui ont fait une très, très longue carrière. Tu as lancé long, mais voilà, c'est important aussi de marquer ces événements-là. Oui, c'est sympa, ça fait toujours chaud au cœur. C'est vrai que les chiffres, on oublie un petit peu et quand on te les rappelle, tu te dis, oui, quand même, c'est un petit moment que je suis là. Mais non, non, c'est toujours plaisant et c'est vrai que ça soit ici, que ça soit avec Basketland, Bourges ou Tarbes, à chaque fois que j'ai joué, j'ai toujours eu beaucoup de reconnaissance et j'en suis vraiment super touché. Et voilà, j'aurais aimé que ça soit différent ce soir quand même. Bon, voilà, on parle tout de suite de... Qu'est-ce qu'il a manqué alors ce soir ? Pas grand-chose finalement, mais... Oui, il a manqué un troisième carton où on n'a pas trouvé de solution offensive. On a laissé des choses défensivement avec beaucoup de lancers francs, de choses simples pour Bourges, même si elles sont venues se le chercher aussi. Donc, on n'a pas non plus trop à rougir de cette défaite, mais ça laisse un petit goût amer parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir été à notre maximum. Et tu sais que quand tu joues des équipes comme Bourges, il faut que tu sois à 100% et même à 110% si tu veux remporter le match. Et on a fait une bonne première mi-temps. Et peut-être que défensivement, on y a aussi laissé des plumes parce que laisser Bourges à 23 points à la mi-temps, ça veut dire qu'on a bien bien défendu et peut-être qu'on avait moins de joues en attaque pour mettre du rythme, pour avoir de l'efficacité, pour trouver des solutions. Mais Bourges aussi nous a bien fait déjouer en deuxième mi-temps. On a l'impression qu'on sort frustré de ce match-là. Là, c'est plutôt pas mal parce que c'est face à Bourges. Mais qu'en même temps, quand on est si proche, il y a ces petites balles perdues, il y a ces petits mauvais choix, peut-être ces tirs forcés qui font qu'à la fin, on perd. Et surtout, l'échec au lancé franc qui pique un peu. Oui, parce que les lancés francs les ont mis. Nous, je ne sais pas trop les stats, mais on a dû en rater, en laisser quelques-uns. Oui, ça laisse un goût d'inachevé. Comme si tu n'avais pas été au bout du bout. Alors, non pas qu'on n'avait pas envie de gagner, ce n'est pas vrai. Mais peut-être qu'il a manqué le truc en plus. L'énergie, je ne sais pas. Si je savais, on l'aurait mis en place. Mais on a essayé. On a essayé des choses, mais rien ne marchait. Donc après, le doute s'installe aussi peut-être dans la tête des unes des autres. Et puis, offensivement, on est à la peine. Et c'est une équipe qui sait jouer ce genre de match avec de l'intensité, avec un score faible. Elles, à la fin, elles vont mettre des paniers. Et nous, il nous a manqué de la réussite, notamment. Et il nous manque aussi, forcément ici, on connaît à l'espace Mitterrand, la force du public. Parce que quand il y a le public derrière, sur un match aussi tendu, forcément, ça change un peu la gueule. Oui, surtout qu'il y a eu des petits moments de blanc. Et c'était affreux. Et c'est sûr. Sincèrement, jouer à mi-terrain sans public, c'est un crève-cœur. Mais vraiment, parce qu'on le dit, c'est la sixième joueuse. Mais c'est vrai. C'est vraiment vrai. Ici, le public nous porte. Peut-être que s'ils avaient été là derrière nous, au moment où on était un petit peu dans le dur, ça nous aurait donné l'énergie. Ou le doute se serait évaporé un peu plus vite. Mais bon, c'est déjà bien de jouer. Donc, on ne peut pas uniquement s'attrister sur notre sort. Quand on va aller jouer dans les autres clubs, ils vont être aussi à huis clos. Donc, on est tous un peu à égalité. Mais c'est vrai qu'ici, à mi-terrain, il y a quand même une ferveur qui nous manque. Et peut-être qu'il nous a manqué ce soir aussi. Après 21 ans, c'est la question à deux balles. On a toujours autant l'envie de gagner. Ça énerve tout le temps autant de perdre un match à si peu de points. On a toujours cette envie, cette rage de vaincre. Oui, forcément. Parce que si je n'avais pas envie de gagner, j'aurais arrêté depuis longtemps. Maintenant, il faut aussi reconnaître aussi des fois les défaites. Celle-ci, elle est méritée par Bourges. Mais il manque un petit truc. Et quand tu sais que tu n'as pas été à ton maximum, c'est ça qui est rageant. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas refaire les actions précédentes. Donc, du coup, il faut accepter les choses. Donc, j'ai déjà envie de penser au prochain match qui sera à Charleville pour en verser la tendance.